C'est l'une des nouvelles tendances commerciales du moment, les boutiques éphémères à deux semaines des fêtes de Noël. C'est parfois l'occasion de trouver des cadeaux très originaux. A Barbesieux, en Charente, sept boutiques ont fait leur apparition dans le centre-ville. Bruno Pilet et Christophe Guineau. Difficile d'imaginer qu'il y a quelques jours, sept boutiques étaient vides. Vous avez toutes les dimensions de hausse de couette. Ça part des petits lits à un prix de 6 euros, jusqu'au grand lit, jusqu'à 14 euros, les très grandes. Edwige possède déjà un autre magasin à une trentaine de kilomètres d'ici. Elle n'a pas hésité à en ouvrir un autre, même temporaire, emballé par le projet. On travaille de 9h le matin jusqu'à 19h le soir, avec beaucoup de monde et des gens ravis qui reviennent chercher du linge pour leurs enfants, pour les cadeaux de Noël. Donc je pense que c'est une réussite. Cette boutique éphémère dans le centre-ville de Barbesieux, ouverte grâce à l'Association des commerçants, qui a eu la bonne idée de faire appel à Sylvie, experte en la matière. Chaque boutique a son identité. C'est vraiment une vraie boutique. Ce n'est pas un marché Noël disséminé partout dans la ville. On a vraiment une identité de marque. Notre cœur de cible, c'est une vingtaine de milliers de personnes avec des gens qui ont de quoi s'offrir des jolies choses. Et dans le cœur de Barbesieux, on avait une offre qui manquait. L'éphémère peut parfois aussi se transformer. Dans cette chocolaterie artisanale, Bruno, le patron, pense sérieusement à rester ici. J'ai recruté pour Barbesieux deux vendeuses que nous avons formées, qui sont en formation, donc il y a encore quelques petites choses à régler. Nous avons déjà un bail jusqu'au mois de fin avril. Et si fin avril, l'activité et les clients sont là, bien sûr que nous allons rester. Derrière tout ça, une volonté politique municipale qui a déjà commencé il y a bien longtemps. On a mis effectivement les propriétaires des immeubles qui étaient fermés en relation directe avec l'association des commerçants, avec qui on avait déjà travaillé dans l'opération boutique à l'essai, pour qu'effectivement ils puissent baisser le prix des loyers. On considérait que sur Barbesieux, les loyers de ces commerces étaient beaucoup trop chers. Et donc on a négocié avec les propriétaires pour qu'ils baissent les prix de minimum 20%. Cette opération, elle, n'est pas éphémère. Car tout au long de l'année, la mairie proposera d'autres emplacements. Et déjà, de nombreux commerçants du département semblent intéressés. Allez.